Et bien bonsoir à tous, si t'as amenel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Avant de commencer la vidéo, déjà merci pour les 200 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir d'arriver jusqu'à là, voilà Et le Discord va bientôt sortir, je vais m'y mettre très sérieusement cette semaine, j'espère qu'il sortira soit en fin de semaine, soit la semaine prochaine Donc je ferai une vidéo là-dessus pour annoncer la sortie du Discord Alors, petit, comment on peut appeler ça, petite astuce, on va dire Il vous faut, alors il y aura un événement qui se passera ici, plus tard, dans cette fin de l'événement Borg, on va dire Donc il vous faut un Vidar qui a au moins une distorsion de 33 pour aller là-bas Je pense que ce sera clairement un Vidar qu'il faudra prioriser pour aller là-bas, et pas un Saladin ou autre Donc si vous voulez faire, je pense que ce sera des Armadas de... Armada Borg, comme ils avaient appelé ça D'ailleurs il y a un pack, un nouveau pack là-dessus, ici, voilà des directives d'Armada Borg, bon c'est pas un pack qui est intéressant, ce qui est intéressant c'est ça et ça Voilà, et j'ai bientôt débloqué d'ailleurs 10 sur 10, je voulais faire une vidéo aujourd'hui dessus mais je peux pas, mais il me manque 2 Et je le débloquerai demain dans la prochaine vidéo, probablement sur 10 sur 10 Donc aujourd'hui, thématique de la vidéo, ça va être sur les ROE Donc ça fait un petit moment que je voulais la faire et pas mal de personnes m'ont demandé Donc sur les ROE, qu'est-ce que c'est que les ROE ? Les ROE c'est les Rules of Engagement, donc les règles d'engagement, avec mon super accent anglais Donc c'est typiquement quand est-ce qu'on peut engager le combat, quand est-ce qu'on peut taper un vaisseau, quand est-ce... tout simplement, voilà C'est, en gros c'est ça, moi je vais expliquer celle de mon serveur Parce que pas tout le monde a les mêmes ROE selon les serveurs Et, alors je dis pas que les nôtres c'est les meilleures, elles sont plutôt bien, il y a encore des trucs améliorés Mais ça peut aider certains petits serveurs, notamment, à mettre en place des règles pour éviter de se faire taper toutes les 30 secondes Comme nous on avait au début de notre serveur Donc, commençons par le principal Donc, les vaisseaux de combat, typiquement, on peut tout le temps les taper, il n'y a aucune restriction là-dessus D'accord ? Donc si je veux taper mon vaisseau de combat avec mon saladin, donc il n'est pas là Si je veux le taper lui, j'ai tous les droits Je peux Ça n'a pas réellement de sens de le taper, puisqu'il m'a rien fait, mais s'il m'avait fait quelque chose, j'ai le droit de le taper Et même s'il m'a rien fait, j'ai le droit de le taper Et d'ailleurs je suis impressionné que je fais cette vidéo parce qu'il se passe de plus en plus de choses Notamment aujourd'hui, il s'est passé un truc, juste avant, c'est pour ça que je fais cette vidéo Qui m'énerve un peu, qui me rappelle un peu le début de notre serveur Quand tu te faisais taper sans raison sur des mines Parce qu'ils avaient tous les droits Il n'y avait aucune règle qui était mise en place Et je n'ai pas envie que ça arrive à des nouveaux serveurs Parce que c'est juste C'est chiant en fait Tu ne peux pas miner, tu ne peux pas faire tes missions quotidiennes, tu ne peux rien faire C'est énervant Donc je vais parler un peu des ROE de mon serveur Si ça peut aider ton serveur Qui est peut-être un nouveau serveur Donc si j'ai envie de taper son vaisseau de combat J'ai tous les droits Peu importe ce qu'il fait Que ce soit un Vidar Alors peut-être on va parler de ça après Mais si c'est un vaisseau de combat de type normal On va dire pas de spéciaux comme le Vidar et le Franklin J'ai tous les droits Si j'ai envie de taper des vaisseaux de combat On va dire même si j'ai envie de taper un Franklin Ici par exemple Techniquement J'ai tous les droits Je veux taper son Franklin, je peux C'est juste que c'est des choses qui sont un peu ancrées On dit que ça ne se fait pas Voilà Tu as le droit de le taper mais ça ne se fait pas C'est mal vu C'est pour ça que ça ne se fait pas Si tout le monde tapait son Franklin pour récupérer J'ai le modulator Ce serait pas... En fait ça serait un peu chiant Tu ne pourrais pas jouer ton Franklin Super Tout le monde taperait le Franklin Ça n'avancerait à rien On s'est sûr qu'il n'y a rien d'officiel Mais Tu peux le taper Mais personne ne le fait C'est comme pour les Vidars Comme c'est une zone spéciale Personne ne tape un Vidar avec un autre Vidar Mais techniquement tu as le droit Voilà si j'ai envie de récupérer Bon là je ne peux pas parce qu'il n'est pas en overcargo Mais si j'avais envie de taper son Vidar Je pourrais C'est juste que ça ne se fait pas Donc personne ne le fait Mais tu as le droit Ce sera juste mal vu Comme pour les Armadas Alors nous on n'a pas d'Armadas Mais si j'ai envie de taper quelqu'un qui est dans une Armada J'ai le droit Il n'y a pas de protection sur les Armadas C'est juste que ça ne se fait pas Parce que tu vas Faire dépenser des jetons d'Armadas Une personne alors qu'elle ne t'a Rien fait on va dire Donc on ne le fait pas Mais techniquement J'aurais le droit Ensuite On va passer par On va dire Les mineurs D'accord Les mineurs nous typiquement S'il y a un mineur qui a 0 Comment je fais pour lui prendre la mine Il faut que j'aille Je trouve un mineur à 0 Voilà ici D'accord Je le scan Je lui envoie un message Je lui dis Typiquement Reset La mine Voilà Ou bien Je mets 2 minutes warning Pourquoi ? Parce que nous Au bout de 2 minutes On peut taper La mine Ah Bah là il a reset Tu vois On circule là je ne peux plus Mais Si au bout de 2 minutes Il n'avait pas reset Je peux aller Avec mon vaisseau Et lui prendre la mine Si typiquement Il était en overcargo C'est à dire que Ici Il y a du cargo Il y a n'importe quoi Il y a un truc Que ce soit Un De minerai Un de gaz Un de pastille Un de tritanium Je peux aller Taper Parce qu'il est en overcargo Et que s'il est en overcargo J'ai le droit Tout simplement C'est à dire que c'est Aussi un moyen de taper Pour prendre une mine Tu regardes s'il est en overcargo Si ici il y a du cargo Je peux aller Et je prends Ensuite On va parler aussi Des systèmes spéciaux Typiquement ici Voilà dans les datas Tu peux miner Alors c'est conseillé de miner Avec le botanier baie Mais tu peux miner Typiquement avec Un envoy C'est à dire Ici Ça ne pose pas de problème Encore parce que Les mines sont relativement Libre Ok Il y a toujours de la place Donc ça ne pose pas de problème Mais voilà Botanier baie Il n'est pas prioritaire Mais on te conseille De miner au botanier baie Voilà Si tu restes ici Avec Avec un horizon Toute la journée On ne va pas se mentir Ça va poser quelques problèmes Mais tu aurais le droit Techniquement Et Comment faire Pour prendre une place ici Soit il est à 0 Et tu le montres de reset Et tu fais 2 minutes De warning 2 minutes d'avertissement Soit Tu attends qu'il soit en overcargo C'est à dire qu'ici Il est trop de cargo Et avec un botanier baie Ça arrive assez vite Parce que ça mine très vite Tout simplement Donc soit tu attends Qu'il soit en overcargo La plupart du temps Moi j'envoie un saladin A côté Et je reste là J'attends Parce que je sais Qu'il va arriver en overcargo Soit J'attends qu'il soit à 0 Pareil pour le latinium Est-ce qu'il y a un système de latinium ici Latinium Soit Il est à 0 Comme lui Il va bientôt arriver à 0 Soit Il est en overcargo Et je peux le taper Donc j'énumère Toutes les règles Que nous on a Après le latinium On peut voir Qu'il y a un gros problème C'est que Toutes les mines Dans n'importe quel système Sont quasiment Pleines Et ça C'est dû à une raison C'est dû Au fait Qu'il y a Beaucoup de joueurs Qui utilisent Typiquement des envoys Pour miner Toute la journée Des horizons Pour miner Toute la journée Alors que ça n'a Aucun sens Et je vais vous dire Pourquoi Il s'énerve pas mal De joueurs Qui ont typiquement Comme moi des devoirs Parce que ça nous empêche Un peu de faire Les événements Imaginons que je veux miner Avec mon antares D'accord Mon antares qui mine A 391 par heure Pourquoi Je prends un antares Parce que Je sais pas Pourquoi pas En vrai je prendrais Mon cohort Pour miner D'accord Et on va dire Que mon cohort Mine environ A 300 par heure Donc c'est à dire Que je prends 300 Et je vais aller Dans les raffinages Ici Dans le latinium Combien de temps Combien de temps Me faudrait-il Pour avoir 63 750 De latinium En minant par 300 par heure C'est à dire que je fais 63 750 Divisé par 300 Il me faudrait 212 heures 212 heures Pour Pouvoir faire Un raffinage Je divise ça par 24 Pour voir Combien de temps Il me faudrait Ça me prendrait 8.85 jours Pour réussir A faire un raffinage En minant Avec mon cohort Alors quand j'ai vu Un level 32 Qui menait A l'envoy Il lui faudrait Littéralement 2 semaines Pour réussir A faire Un raffinage Typiquement Lui Il faudrait Littéralement 2 semaines Pour faire un raffinage Est-ce que c'est rentable D'attendre 2 semaines Pour avoir Pardon Ici Pour avoir 100 Alors si on a vu Ce serait prendre 150 de latinium Non Absolument pas J'ai fait les calculs Si j'utilisais Mon interesse Pour miner Sur une mine de latinium Il me faudrait Alors j'ai écrit ça Il me faudrait 6.8 jours Presque une semaine Voilà Pour En minant Toute la journée Et que mon interesse Pour avoir Un raffinage 163 heures Si j'avais utilisé Ces 163 heures Pour miner Du gaz J'aurais eu 2.5 millions De gaz Si je minis Une semaine complète Avec l'interesse Donc est-ce que je veux 100 septembre de latinium Ou 2.5 millions De gaz Je pense que C'est extrêmement Simple comme réponse Je veux probablement Le gaz C'est pour ça que Je ne comprends pas Pourquoi Certaines personnes Minent Je ne comprends pas Pourquoi certaines personnes Minent Avec des envoys Des horizons Sur des mines S'il vous plaît Si vous le faites Arrêtez Ça sert à rien C'est trop lent C'est pas rentable Mine plutôt N'importe quoi d'autre Ce sera 10 fois plus rentable Et notamment Il s'est passé un truc Aujourd'hui C'est ma raison De la vidéo C'est qu'il y a Un joueur Qui cherchait Une mine de gaz Il est allé ici Il en a trouvé une Notaire c'était C'est lui Alors je ne sais pas Ce qu'il fait Il était sur cette mine De gaz Ok Bref il était là Je ne sais pas Ce qu'il fait Je ne sais pas Pourquoi il mine Voilà il mine Et en fait Ce qu'il s'est passé C'est qu'il a vu Qu'il avait un envoy Avec un mauvais équipage Enfin un mauvais équipage Il a ce qu'on appelle Un équipage slow mining C'est un équipage Qui est fait pour miner Lentement Il a Scotty Pour aller dans Une plus grande Distorsion Pour aller dans Les plus grandes mines de gaz Comme s'il a besoin De moins refresh la mine Il a Joaquin Pour avoir plus De protection de cargo Et il a un service Pour avoir encore plus De protection de cargo C'est à dire qu'il va miner Extrêmement lentement Et il va un peu On va dire Garder la mine Et il s'est dit Bah je vais lui envoyer Un message Et S'il ne répond pas C'est qu'il n'est pas en ligne Du coup je vais lui prendre sa mine Et quand il se reconnectera Je vais lui rendre sa mine Comme ça Il va pouvoir utiliser une mine Avec un bon Vaisseau de minage Et un bon équipage Et c'est pas comme ça Que ça marche T'as pas le droit Parce que Le joueur a un mauvais équipage Un vaisseau lent Un envoy De lui prendre sa mine Parce que Selon toi Bah c'est pas rentable D'accord Toutes les mines sont les mêmes Si tu prends une petite mine A 3600 Même si t'as un gros Antares avec Pring Bah la différence Avec une mine Qui a 18000 C'est que peut-être A la fin Avec les refreshs et tout T'auras perdu 500 de gaz 500 de gaz Pour toi c'est quoi C'est 5 minutes C'est rien Et ce qu'il veut faire C'est qu'il veut Prendre la mine D'un plus petit joueur Qui a un mauvais équipage Qui comme on a pu le voir Miner Avec un envoy Sur une mine Comme ça Lente Avec un envoy lent On va dire Ce qui veut dire Ce qui veut dire Que très probablement S'il mine avec un envoy lent Et qu'il a pas de Pring C'est-à-dire qu'il doit probablement Avoir un horizon Avec Pring Dessus Et en plus son envoy Il n'était pas full C'est-à-dire que Il doit probablement Être en train de s'acharner Pour réussir à faire Ses missions quotidiennes En minant Avec horizon envoy Je peux pas en être sûr Mais Je peux le déduire Parce qu'il est niveau 27 Il comprend Comment fonctionnent Les officiers Puisqu'il a mis Je hack in Et 1 sur 10 C'est-à-dire que Juste parce qu'il a Un mauvais équipage Notre joueur Va aller Prendre sa mine Sans raison valable Pour miner C'est pas comme ça Que ça marche On a pas le droit D'enfreindre les règles Et c'est pour ça Que je t'ai clairement repris Et que je me suis pris La tête avec lui Parce que Ça m'énerve tout ça Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Si t'as des questions Sur les ROE N'hésite pas A me le dire En commentaire J'essaie de répondre Et surtout Très important Si t'es sur un nouveau serveur Et qu'il n'y a pas Des ROE Qui sont en place Essaye De les mettre en place A travers un discord Parce que sinon Tu vas voir Ça va être un enfer Donc voilà N'hésite pas à t'abonner C'était Taram Enel Sur Star Trek Fleet Command C'est parti Sous-titrage ST' 501